... Mais également des filières qui ont eu des dimensions de plateforme. L'objectif de cette rencontre, c'est que le président de la République s'est rendu compte que pour la prise en charge des citoyens sénégalais, la majorité de ces citoyens se trouvent dans le monde rural et dans le secteur informel et ils ont été marginalisés. Il va falloir maintenant corriger cela pour permettre à tous les citoyens sénégalais de pouvoir vraiment être pris en compte dans le domaine sanitaire. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution que de passer par l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir pendant trois jours échanger, nous permettant d'abord d'apprécier et d'évaluer ce qui est déjà fait depuis 2016, mais de pouvoir effectivement prendre d'autres chemins nous permettant de toucher surtout la majorité de ces Sénégalais et surtout ces Sénégalais débuts, qui sont les paysans, passeurs, pêcheurs, mais également le secteur informel. Ce qui avait été fait quand même était bien, seulement il y a un autre chemin qu'on peut utiliser pour toucher l'ensemble des Sénégalais. Au niveau des communes, effectivement, c'était les structures scolaires qui étaient presque visées et qu'également les cellules étaient effectivement dirigées par des enseignants. Mais comme vous le savez, les enseignants ont également les possibilités effectivement de toucher les élèves, de toucher certains parats d'élèves. Mais si aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, la CEMI pense devoir effectivement travailler avec les plateformes agricoles et qui sont partout dans le pays, ici, tout dans le monde rural, je crois qu'on va améliorer le travail et on parviendra à atteindre les 75% du président de la République, mais on peut même aller au-delà de 75%. Et la collaboration déjà qu'on a vue et l'oreille attentive effectivement de la direction de la CEMI, je crois que l'espoir est vraiment fondé et que nous certainement nous parviendrons à mieux travailler pour effectivement dépasser même les 75% du président de la République, que nous félicitons au passage, qui a beaucoup fait dans le domaine de la santé, mais qui pense trop également au monde rural et au secteur informel. Les antisystèmes en tout cas ont déjà pris le devant, nous avons constaté avec les vaccinations, les efforts que le président de la République a fait pour vraiment doter notre pays de vaccins, mais certains pensent, passent tout leur temps à décourager les gens pour ne pas aller se faire vacciner. C'est ce que nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes dans le MSG et le premier ministre de la République a fait la confedération paysanne, la force paysanne, la 3P et l'ennemi, c'est ce que je voudrais apporter de CEMI. Nous avons vu aujourd'hui notre section de la CEMI. C'est ce que vous connaissez le Docteur Bokar Daf et le S.F. Parce qu'on a vu que le SEMI est un peu plus important. Il est très important, mais il est très important. C'est le plus important pour le monde rural. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu c'est qu'on va aller sur le terrain, c'est que le monde réunit le monde rural. Il est très important. Il est important de savoir qu'on a vu le Docteur Bokar. Cette chose nous permet de faire des choses. Mais il se dit que beaucoup de gens ne peuvent pas se faire de la ville. Donc, si on a vu le Docteur Bokar, il est très important de savoir ce que vous avez besoin de faire. Il n'y a pas de chance de faire ça. Parce que lorsque vous le dites, on peut faire des choses qui ont des gens. Ce qui nous aiment, ce qui nous aiment, ce n'est pas le même. Ce qui nous aiment beaucoup. Ce qui nous aiment beaucoup. Il ne faut pas faire ça. Si on veut, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance que le monde s'est passé. et je n'ai pas sa place de grandir. Il a tout fait que ce sont des choses qui ont été libérées par la famille! Et nous devons toujours prendre tout le monde. Il fautSU s'attendre à leur défi. Dans un exemple, il y a tous des efforts comme le de mairie. On a exigé d'abord aux spécialités dans le plan de famille, décemment à ce qui nous réveille au niveau de notre pays. On a toujours eu envie deumuz ici, mais nous nous approuvons aussi plusieurs trois pays. Si nous faisons un tournée national, si nous faisons sensibiliser les membres, nous devons aller dans le métier. Parce qu'il n'y a pas à l'atelier. Vous savez, au niveau du comité de l'opéritage et du départemental, nous faisons des droits. Vous savez, si nous faisons des droits, nous faisons des droits. Et si nous faisons des droits, nous savons qu'il n'y a pas besoin de personne. Mais tout le monde s'apprises, vous citez le nom et si nous y a 100.000 personnes, Leur très bien s'apprises aux plateformes pour les droits de l'ordre. Ce sont les droits des droits de la retraite, les droits de l'asile se font 200 personnes. Si vousимenniez, on s'apprises sur les plateformes. On a montré à 100%. Insha'Allah. Je voudrais dire d'abord tout mon enthousiasme, ma fierté de rencontrer les forces paysannes. C'est parce que simplement quand on prend le décret organisant l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, il y est dit que nous devons couvrir le monde rural et le secteur informel. Évidemment, à partir des communes, quand on a une approche de la décentralisation, avec l'acte 2 et maintenant l'acte 3, on a toujours à l'intérieur, les paysans, on a toujours le monde rural. Mais je crois que là, il s'agira d'aller approcher les personnes une à une. Mais avec cette plateforme et tout ce qui constitue cette plateforme, nous avons l'opportunité d'avoir des adhésions de masse. Et c'est ça l'essentiel. Au lieu de faire sur chaque personne, on le fait sur des milliers de personnes, comme l'ont rappelé tout à l'heure les présidents, parce qu'ils ont des millions de personnes derrière. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Donc on a une dynamique organisationnelle qui est là et on appuie à partir de ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important cette rencontre parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers leurs représentations nationales, régionales et départementales. On a même vu des acteurs mutualistes simples qui se sont organisés aujourd'hui. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là sur le terrain, la bonne initiative et l'engagement de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons que les 23 points qui nous manquent, d'ici les six mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. Ces acteurs, c'est eux la population sénégalaise. Je crois que tout gouvernant aimerait bien aller dans le sens de ce que souhaite sa population. Ce que nous avons dit, c'est que nous pensons qu'il faut que le système soit plus réactif, que le plateau technique soit là, donc la couverture passive devrait être réglée, les ressources humaines, certains examens complémentaires disponibles, donc plus faciles, de proximité. Je pense que si on organise bien le financement de la santé à partir de la couverture maladie universelle, les services d'offres devront s'intéresser aux autres intrants qui constituent le système. Et comme ça, chacun va jouer son rôle. Le taux de couverture au niveau du monde rural, c'est combien ? Globalement, je crois que si, région par région, les choses peuvent varier. Donc la moyenne aujourd'hui, c'est 53% des Sénégalais qui sont couverts.